Salut à tous mes petits amis youtube, aujourd'hui on se retrouve dans Conan Exile, aujourd'hui ça va être une vidéo longue parce que comme le titre de la vidéo vous l'indique, nous allons voir tous les emplacements des coffres légendaires et des armes légendaires, donc du coup le principe est très simple, vous trouvez un boss, vous le tuez, vous récupérez une clé et vous ouvrez un coffre qui était caché non loin de lui, mais bon il y a quand même 18 emplacements donc on va essayer de ne pas traîner. Comme il y a une vingtaine de coffres, je vais essayer d'aller le plus vite possible pour tout vous présenter, que cette vidéo ne dure pas trop longtemps, donc le premier coffre que je vais vous présenter qui était gardé par le scorpion, elle se trouve ici près de la ville des chasseurs de reliques, vous allez obtenir grâce à ça un passe-partout et avec ce passe-partout vous allez pouvoir trouver ce coffre qui est caché en dessous de cette grande pierre, vous allez pouvoir l'ouvrir, vous allez pouvoir trouver par exemple la hache étrangement familière. Le deuxième coffre que je vais vous présenter ici était gardé par ce gros matou blanc et il est tout simplement caché dans les hautes herbes ici, donc quand on va l'ouvrir on aura les fameux couteaux de Zeiber. Donc après voilà, hop, et où se trouve ce coffre ? Il se trouve ici tout simplement entre le nord entre guillemets, le chemin pour aller au tertre des morts et du côté du lac de Soufre. Je ne peux pas faire mieux que de vous montrer ça comme ça de toute façon. Donc le suivant est ici où on peut trouver le gros rhinocéros, on peut trouver le coffre ici, donc qui est pareil encore une fois caché en bas d'une montagne, et bon là en l'occurrence près d'un gisement de fer, on va trouver la buvesse de sang, ok. Où est-ce que c'est précisément sur la carte ? C'est ici, c'est-à-dire au sud de la ville des chasseurs de reliques, caché sur cette espèce de petite, derrière pardon, cette espèce de petit promontoire. Après derrière la route, vous allez sur la route, vous avez le petit promontoire qui est ici, et la route se trouve de l'autre côté. Vous voyez que c'est quand même assez proche de la cité pour le trouver, pour avoir un bon point de repère. On se retrouve encore pour un gros scorpion qui est ici, et le coffre qui est ici. Hop, donc ici on va trouver par exemple l'arc de la chasseresse. Je précise quand même que tous ces loots sont aléatoires, si vous ne trouvez pas les mêmes loots que moi au même endroit, c'est tout à fait normal. Donc ça se trouve au nord de la cité sans nom, ici. Il est assez facile à trouver celui-là de toute manière. Celui-là est plutôt sympa à trouver, c'est-à-dire que vous devez trouver cette espèce de monstre en pierre. Vous voyez qu'il regarde par là-bas, et hop là, miracle, il y a un coffre ici. Hop là, et ici on va trouver... Ah, il fera un peu givre, pourquoi pas. Et donc où est-ce que l'on se trouve ? On se trouve dans le nord cette fois-ci, bien à l'ouest de la nouvelle Asagarth, après le lac duc, vous voyez, hop, ici, je ne peux pas faire mieux pour vous le montrer, c'est dans la montagne, quoi, en gros, ici, là, vers là. Vous voyez bien qu'il y a la montagne qui est juste ici, oula, le joli plan de vue. Et voilà, après vous pouvez le trouver assez facilement grâce à M. Bibendum qui est en train de dormir. Alors ce point est plutôt sympathique, parce qu'en plus de cela, j'avais un pote qui a doré faire sa base ici, donc vous voyez, un espèce de lac ouvert avec un gros crocodile. Et au fond de la caverne, hop là, caché, vous voyez ce petit coffre, qui ici va comment... Bah voilà, hop, va voir. Hop, et donc où est-ce que ça se trouve ? Ça se trouve ici, je ne serais pas vraiment vous indiquer le lieu dit, près de la Keduk-Sud peut-être, ou près de la flèche de Macamoses, là où il y a le prêtre de Seth. Enfin bref, dans ces montagnes-là, vous avez ce petit recoin, qui peut être intéressant en plus pour faire une base, bref, ce n'est pas le sujet. Et donc voilà, c'était après le gros croco. Après 10 minutes de combat contre ce putain de rhinocéros, vous allez pouvoir trouver un coffre, ici, entre deux rochers, en plein milieu de l'île. Bah d'ailleurs, pour ceux qui jouaient avec moi, c'était l'île que je squattais, où j'avais fait ma baraque. Et donc dedans, cette fois, on va trouver... Ah bah les decks de jour s'en ont, pourquoi pas, légendaire, qui sont pas mal en plus. Où c'est exactement ? Oui, c'est ici, je crois que je l'ai déjà montré. Mais bref, c'est sur le lac du haut de l'Oasis. Encore un coffre qui est vraiment bien planqué, qui est ici sur la falaise, on va dire, qui sépare le nord du sud, encore une fois. Le lac de Soufre de... Ouais, je sais pas vraiment comment... Je me rappelle plus comment elle s'appelle, cette ville. Enfin, cette ville, c'est ruine. Enfin bref, c'est ici, très précisément. Je peux pas faire mieux encore une fois. J'ai zoomé au maximum de la carte. Hop, et là, vous avez un coffre qui était vide. Non, voilà, pylôneuse. Bon, au moins, j'ai quand même eu quelque chose dedans. Et il est enfoncé à moitié dans la roche, il est caché dans l'ombre. Enfin, il est vraiment très très chiant à trouver, celui-là. Je sais pas vraiment comment vous le montrer, meilleur endroit que ça. C'est voilà, une fois que vous avez cette vue-là, vous savez qu'il est par là, quoi. C'est pas évident, mais bon, voilà, quoi, ça en fait un de plus. Le coffre suivant est un endroit, encore une fois, que je connaissais bien. Pour la simple et bonne raison que c'était un des endroits où on a squatté pendant des mois avec Moon. Bon, ça, c'est pour le côté petite histoire. C'est dans ce renfoncement-là. Dans cette espèce de petite oasis, pardon, qui est du côté de la galère de la main noire. Vous avez maintenant dans l'oasis un gros croco qui est là. Et vous avez un coffre qui est caché ici, en haut, en tout petit. Et ici, on peut voir qu'on a chopé la pique de dragon noir. Alors, on se retrouve maintenant dans un coffre qui a été vraiment caché, vis-là, celui-là. Il m'a vraiment fallu du temps pour le trouver. Encore une fois, gardé par un croco que je n'ai pas tué, donc on va éviter d'aller l'embêter. Et ici, hop, en plus, on a du mal à pouvoir l'ouvrir. Ah merde. Voilà. Et dedans, on peut voir qu'il y a caresse. La fameuse arme légendaire qui ne sert à rien. Enfin, qui ne sert à rien. Elle fait un de dégâts. Elle sert surtout, en fait, à faire des esclaves, tout simplement. Bref, on s'en fout, on n'est pas là pour parler des armes. Donc, où est-ce que ça se trouve ? Ça se trouve au début du jeu, celle-ci. Juste après la terre des exilés. Quand on remonte, vous voyez ici, au-dessus de la guitare, comme on disait. Mais bon, après, je ne sais pas si ça s'appelle vraiment comme ça sur tous les serveurs. Sur le petit rocher qu'il y a dans ce petit lac. Encore un coffre qui est gardé par un gros scorpion. Hop, qui n'est pas... Lui, il n'est pas très difficile à trouver, je trouve. Hop, on va trouver la hache d'armes de Berzerkir dedans. Pourquoi pas. Et on le trouve ici. Donc, à côté de la... Enfin, entre la cité, Sordon et dans le désert, comment on va dire. Au-dessus, il y a tous les villages d'Arfari que vous pouvez farmer. Donc voilà, je ne peux pas vous le montrer mieux qu'ici sur la carte. Tout simplement. Alors, celui-là est très très bien gardé. C'est pour ça que je vais y aller en sneaky. C'est à côté des espèces de monstres, Sotrelle, Araignée, machin. Enfin, je peux appeler ça comme vous voulez. Dans celui-là, on va choper Brilleforge. Pourquoi pas. Et il se trouve ici, à côté de ma tombe, parce que oui, j'ai essayé de les buter avant de crever. Il est ici, sur les remparts, vraiment sur le bord de la map. Vous pouvez le trouver près de l'oasis de Neket, tout simplement. Alors, celui-ci, c'est sans doute un des plus faciles à trouver. Quand vous trouvez la grosse araignée qui se trouve sur le plateau, vous savez qu'à côté de ce pic de roche, qui honnêtement est vraiment un gros indicateur, vous en avez un. Où on va trouver cette fois Chasseresse, pourquoi pas. Et, hop, il est ici. Donc, voilà, du moment que vous baladez sur ce plateau, vous remontez, il est assez facile à trouver. La grosse araignée est quand même bien visible, on va dire. Et dans ses œufs, il y a le coffre. Encore un coffre bien planqué au milieu du monde de griffes gros. De griffes, oh purée, j'arrive pas à le lire, donc on va le lire. Des rochers de griffes gros. Vous avez dans le passage, si vous escaladez un peu, caché près de la falaise, mais encore une fois, c'est près de l'endroit où on peut trouver le PNJ qui nous apprend les bottes et les gants d'escalade. Vous avez ce coffre. Et on rechoppe caresse, ça c'est pas de chance quand même. Enfin bon, encore une fois, ça prouve que c'est de l'aléatoire et qu'on peut avoir un peu n'importe quoi dans les coffres. Donc voilà, c'est ici, je peux pas vous le dire mieux, vous le montrez mieux de toute façon. Alors, dans celui-là, j'ai trouvé la pique rouillée de cavennes. Il est assez un peu dur à prendre, comme vous avez vu, j'ai dû un peu batailler en me baissant, etc. sous l'eau. Il est où ce coffre ? Il est tout simplement dans les sources asséchées, moi ce que j'appelle le lac de soufre. Voilà, je vois pas vraiment quoi vous dire de plus. C'est là d'ailleurs que je devais vous montrer un build de base, parce que je trouve l'endroit très intéressant pour builder une base. Surtout sur un serveur PVP pour récupérer le soufre, tout ça. Bref, dans tous les cas, c'est ici. On se retrouve chez les termites, un ennemi qui est quand même assez joli et assez sympa. Enfin, puis je trouve que les graphismes sont quand même bien faits, mais bon, on s'en fout. Et vous pouvez trouver ici un coffre. Donc où est-ce ici ? C'est tout simplement ici, en haut de la crête, entre les marécages et le nord, on va dire. Je sais pas vraiment comment dire mieux, enfin bon, de toute façon, je peux pas vous montrer mieux que comme ça. Au nord de la galère noire, voilà, c'est ici. Dans une des alcoves des termites, vous allez trouver ce coffre. Et dans ce coffre, encore les couteaux de zébard. Bon, bah écoutez, j'aurais préféré choper les sinistres du haut, mais bon, passons. Cette fois, on se retrouve dans la savane, au pied d'un des colosses. Oula, encore une fois, l'angle de vue est assez évocateur. Où nous allons trouver un coffre, c'est ici. Alors on peut passer devant 50 fois sans le voir, hein, ce coffre-là. C'est généralement le chemin qu'on prend pour aller au nord et pour aller à l'île de Télite, justement. Et dans ce coffre, on va trouver quoi ? On va trouver le Tulloir d'Amiumkurum. Bon, toujours pas de sinistre du haut, en tout cas, voilà. Outre l'angle de vue, c'est vraiment un bon point de repère que cette grande statue. Et par là, il devrait y avoir un éléphant géant qui traîne, que l'on doit tuer. Nous voici maintenant au cercle des épées pour cet ultime coffre que je connais. Après, je doute pas qu'il y en ait plein d'autres. Mais en tout cas, voilà, au pied d'une des épées cassées, vous allez trouver, hop là, bon, ici, le fléau de machin. Où est-ce que ça se trouve exactement ? Ça se trouve juste au sud des Tertres des Morts. Sur ce promontoire, vous avez le cercle des épées, vous avez une petite cinématique sympa la première fois que vous arrivez, d'ailleurs. Et vous avez donc le fameux monstre endormi, où on peut passer à travers, qui garde cette épée. Donc, je vais conclure là. Alors, je ne doute pas qu'il y ait plein d'autres coffres que je n'ai pas trouvés. Là, je vous en ai présenté une vingtaine. Dans l'absolu, moi, c'est tous ceux que j'ai trouvés. Ah bah tiens, la petite scénette qui se refait. Moi, dans l'absolu, c'est à peu près tous ceux que j'ai trouvés. Peut-être qu'il y en a d'autres. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si j'en ai oublié et où ils sont approximativement. Si j'en ai vraiment oublié plusieurs, je n'hésiterai pas à refaire une vidéo pour vous présenter les autres. Bref, j'espère que cette vidéo, ou cette longue vidéo même, vous aura plu. Dans tous les cas, j'espère qu'elle vous aura appris des choses. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, un prochain guide sur Conan Exile ou sur des tests de jeux vidéo. Bye bye, mes amis, YouTube. Sous-titrage ST' 501